Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser aux fonctions linéaires. Quand on travaille sur des fonctions linéaires, souvent on va vous poser la question, lire le coefficient. On va déjà expliquer ce que ça veut dire et ensuite comment faire. Alors déjà, vous devez savoir que quand on a une fonction f et qu'on vous dit que f est linéaire, ça veut dire que f de x peut s'écrire sous la forme ax. x, a fois x, ici il y a un multiplié qui est sous-entendu et ce a, c'est justement ce qu'on appelle le coefficient. Donc chercher le coefficient, c'est chercher la valeur de petit a. Et la deuxième chose que vous devez savoir, c'est que la courbe d'une fonction linéaire, c'est une droite qui passe par l'origine. Et donc l'exercice type que vous allez rencontrer, on va vous dire, on a représenté une fonction linéaire et donc on va vous donner comme ici une droite qui passe par l'origine et on va vous demander donc de lire le coefficient. Et pour cela, c'est très simple, on prend un point de la droite, par exemple celui-ci, on avance de une unité horizontalement et on se pose la question de combien on se déplace verticalement pour retomber sur un point de la droite. Et ce déplacement vertical que l'on fait pour retomber sur un point de la droite, lorsque j'insiste, on avance de une unité horizontalement, ce déplacement vertical, eh bien c'est lui qui est égal à a. Et donc ici, on voit que quand on avance de une unité horizontalement, eh bien pour retomber sur un point de la droite, on se déplace de trois unités verticalement. Et donc ici, dans cet exemple a, le coefficient vaut trois, c'est aussi simple que cela. Et donc comme a vaut trois, la fonction linéaire qui correspond à cette droite, eh bien on remplace tout simplement a par trois ici, c'est f de x égale, je remplace a par trois, ça fait trois fois x, c'est-à-dire trois x. Voilà la fonction linéaire qui correspond à cette droite. Et au passage, pour lire le coefficient, moi je suis parti de l'origine, mais j'aurais pu très bien partir d'un autre point. Par exemple, j'aurais très bien pu partir de ce point-là, avancer de 1, et vous voyez qu'on retrouve que pour retomber sur un point de la droite, on se déplace de trois verticalement, donc on n'est pas obligé pour lire le coefficient de partir de l'origine, on peut très bien partir d'un autre point. Alors parfois, c'est un petit peu plus compliqué que cela, parce que regardez dans ce deuxième exemple, si on veut lire a, on prend un point de la droite, donc celui-ci, on avance de une unité, et pour lire a, on regarde de combien on se déplace verticalement pour retomber sur un point de la droite. Mais voyez que ici, le problème, c'est qu'on ne peut pas lire exactement de combien on s'est déplacé verticalement. Alors, dans ce cas-là, comment on fait ? On cherche un deuxième point de la droite, dont les coordonnées, par exemple, soient des entiers, parce que du coup, c'est pratique. Et donc, regardez, pour aller de ce point-là à ce point-là, eh bien, horizontalement, de combien on avance ? Eh bien, on avance de quatre unités. Et du coup, de combien on se déplace verticalement ? Eh bien, on le voit, ici, on se déplace verticalement de trois. Et donc, ça veut dire que quand on avance de quatre unités horizontalement, eh bien, on va monter de trois unités verticalement. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'avancer de quatre unités horizontalement, mais d'avancer de une unité horizontalement, et de voir, du coup, de combien on va monter. Et vous comprenez bien que si on avance de quatre unités, on monte de trois. Si j'avance de une unité, c'est-à-dire de quatre fois moins, ici, j'ai divisé par quatre, eh bien, je vais monter de quatre fois moins. Ça va diviser par quatre par combien on a monté. Et trois divisé par quatre, ça fait pile trois quarts. Et donc, ça veut dire que quand on avance de une unité, on monte de trois quarts. Et voilà combien vaut le coefficient. Et donc, la fonction linéaire qui correspond à cette droite, eh bien, elle s'écrit f de x égale à x, mais avec a qui vaut trois quarts. Et donc, elle vaut f de x égale, on remplace a par trois quarts, trois quarts fois x, ce qu'on dit également trois quarts de x. Voilà l'expression de la fonction linéaire qui correspond à cette droite. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Pour lire le coefficient avec une fonction linéaire, on part de l'origine, on avance de 1, et on regarde de combien on monte ou on descend. Et cette quantité, elle correspond à a, au coefficient. Mais le problème, c'est que parfois, quand on avance de une unité horizontalement, on n'arrive pas à lire le déplacement vertical. Et du coup, on trouve un autre point plus pratique, comme ici, au lieu d'avancer de 1, on avance de 4 et on voit qu'on monte de 3. Et après, on fait un petit tableau de proportionnalité, on se ramène à 1. Et la valeur qui est ici, ça correspond exactement aux coefficients. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de bien comprendre comment lire le coefficient avec une fonction linéaire. Et pour vérifier que vous avez tout bien compris, je vous propose le petit exercice suivant. Donc maintenant, cherchez-le bien et vous aurez la réponse dans la prochaine vidéo. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.